En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur la démarche de dimensionnement des extracteurs liquide-liquide. J'ai représenté cette démarche sur ce petit schéma. On va tout d'abord avoir besoin de caractériser les alimentations, en particulier caractériser la solution, à la fois en termes de débit et en termes de composition. On va également devoir avoir choisi le solvant, choisi éventuellement son débit et subi éventuellement le titre résiduel en soluté qu'il peut y avoir s'il s'agit d'un solvant qui vient d'un recyclage. On va se fixer des objectifs. Vous avez vu qu'en fonction des situations, ces objectifs, on peut en fixer un ou plusieurs. À partir de ces deux éléments, on va pouvoir déterminer le nombre d'étages théoriques correspondant à notre extracteur et en se basant uniquement sur des considérations thermodynamiques. Ensuite vient la question du choix de l'extracteur, du choix de la technologie. On a vu, lorsqu'on en a parlé de la partie technologique, qu'en fonction des différentes contraintes, différentes considérations vont amener au choix de la technologie qui est la mieux adaptée dans la situation que l'on doit traiter. Alors, supposons que ce choix nous amène à sélectionner comme extracteur une colonne. Pour caractériser de manière simplifiée cette colonne, en tout cas en première approche, on va avoir besoin de déterminer son diamètre et sa hauteur. Et vous avez vu que pour la détermination du diamètre, on se base sur des considérations hydrodynamiques, en particulier la question de l'engorgement. Et puis, pour calculer la hauteur de cette colonne, on va s'appuyer sur des considérations de cinétique physique, éventuellement thermodynamique, mais surtout de cinétique physique, donc en clair, les transferts de matière. Nous sommes maintenant arrivés au terme de ce module consacré à l'extraction liquide-liquide. J'espère que vous y avez appris des méthodes utiles pour votre pratique professionnelle. À bientôt !